Jéré et son équipe ont parcouru pas moins de 10 000 km seulement dans l'espace de 6 semaines l'été dernier. Donc la route, c'est vraiment un élément important. L'hôtel en est un autre. On dort rarement à la maison. On s'éloigne souvent de sa famille, de ses amis, de ses enfants, ce qui doit pas être très, très facile, je l'avoue. On se déplace constamment d'une ville à l'autre. L'équipe technique doit arriver plus tôt pour mettre le matériel en place. Les musiciens arrivent vers la fin de l'après-midi. Chacun fait sa balance de son. Ensuite, on fait deux, trois chansons, histoire d'ajuster comme il faut tous les niveaux. Ça nous amène environ 19 heures. Ce qui reste à faire, c'est d'attendre l'heure à laquelle le spectacle doit commencer. On fait spectacle, on se détend un peu, on va dormir et on repart vers une autre ville. Les images que vous allez voir ce soir ont été prises en juillet dernier alors que Jerry et son équipe parcouraient le Québec à la conquête des arémas. C'est-à-dire que pas moins de 2000 spectateurs assistaient à chacun de ces spectacles. Et comme la tournée avait pas de nom, on en a trouvé un d'un commun accord. Ça s'appelle la tournée des highway, puisque la route, c'est si important. Mais de toute façon, vous allez rapidement constater tout de suite après la pause que la chanson du highway, c'est en quelque sorte la chanson fétiche de Jerry et son équipe. Ou si vous préférez, comme ils l'appellent, son trou haut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... 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 OK. On va regarder ça. OK. Bien, vois-tu? Il nous ramène à la réalité. Quand il rentre sur la scène, c'est pour donner un spectacle. Ça, nous autres, on le sent. C'est bien certain qu'on ne peut pas être indifférent à ça. Puis nous autres, on embarque. Il veut, veut pas, parce que lui, il arrive, puis l'énergie, on la sent tout de suite. Quand il embarque, ça fait que, veut, veut pas, on se regarde, puis on dit, hey, let's go, hein, on a un choix donné. À la trompette, Richard Galliot! On a l'ignore, Patrice Sueux! C'est un beau, c'est bon papa. On applaudit, Serge Gratton! Au travié, Pascale Maglou! Au travié, le chouchou de la fée des étoiles, Ben Machado! Au travié, Michel Girard! Au travié, le chouchou de la flûte, mon ami Michel Girard! Au travié, le chouchou de la flûte, Richard Lezut! Je trouve que sur une scène, c'est un monument, parce qu'il est bien spontané, puis il va chercher des, je pense, des émotions fortes, puis il est capable de le faire à tous les soirs. Tu sais, c'est quelque chose, c'est quand même du rendement pas mal sérieux, là, tu sais. Ça fait 50 shows qu'on fait, là. Ça fait peut-être deux fois que, là, la magie était plus ou moins là, puis peut-être, bon, peut-être à cause de la fatigue. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Peut-être... C'était Pascal. Oui, c'est ça. Peut-être à cause, justement, de la fatigue, puis tout ça, mais, moi, en tout cas, grosso modo, là, de spectacle en spectacle, à part peut-être deux fois que j'avais senti ça, là, que vraiment, chaque spectacle, on dirait que c'est différent, mais à la fois... Quand on est sur la route, ça va bien. Bien, c'est quand on revient en ville, puis on est inactifs pendant trois, quatre jours, là, tu reviens, tu sais, t'as fondu ton gazon, puis la vaisselle, puis, bien, là, c'est difficile à ce moment-là, bien. Quand on est avec la famille, Ben, Pat, Richard, Richard, il n'y a pas de problème, c'est le... La Bosse! La Bosse, c'est mon vieux partner de... Je ne sais plus combien d'années qu'on est... Non, ben, quelques années, ça fait quelques années qu'on... pas trop j'en sors. Mon chum, brille la Bosse! J'ai... j'ai des flashbacks. De qui? Ben, de quoi? C'est surtout des années qu'on a passé, mais c'est... On joue des tournes comme Ayoye, puis je poigne le coin en crème. Ayoye, on le fait des fois. Ça fait rien de 12 ans que je joue la tourne. Des... des fois, on le fait. T'as appris-tu quand qu'on a monté sur... Rue Fouchy? On était encore dans le même local avec Etcetera, ce gars-là. Ouais. Et c'était quoi l'autre band qui était là? Etcetera, puis il y avait... Morse Cole! Il y avait deux gars de Morse Cole qui étaient là. Il y avait un qui m'a plasté mes joueurs. Ça, c'était à m'appeler une salle. Anyway... On a monté ça, Coyote. Pas Coyote. Ailleurs, je l'ai monté à Guillaire. Moi, je suis. C'est vrai, t'as raison. Je l'ai déjà monté. Non, on l'a mis à Guillaire. Ben oui, mais ça, c'est pas d'importance. Coyote, on l'a monté là. On a monté Rock... Bye Bye Rock'n'Roll, puis Twit. Quasiment toutes les tonnes d'intervention. C'est fou, hein? Ouais. Puis la police est rentrée à chaque deux minutes parce qu'on jouait très fort. Le Brain a une couple d'années plus jeune que moi, mais on a appris à la même école, si tu veux. Le Brain, c'est un maniac de rhythm and blues, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est une manière qu'on connaît les mêmes chansons. Les chansons des années 60, on connaît tous les deux. Et puis son implication aussi, ça a été pareil à l'époque d'Offenbach. Quand j'ai fait l'album Rendez-vous doux, il était là pendant tout l'album. Il a travaillé avec moi pendant tout l'album. Et puis bon, c'est le genre de gars qui sera pas gêné de me proposer quelque chose. «Jerry, ça, cette chanson-là, pourquoi on essaierait pas ça? » C'est arrivé pendant l'enregistrement aussi. Donc c'est un complexe et c'est aussi une sécurité, mais pas juste Brain. Tous les gars qui m'entoussent sont tous une sécurité. Quand je monte sur scène, je suis sécurisé de les avoir là parce que je sais qu'ils ont tous quelque chose à faire de différent. C'est le genre de gars qui m'entendait pas ça ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501